Et salut à tous c'est Alwaf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Pour parler de ce qui arrive au reset hebdomadaire Et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu ou bien aidé Un petit like ça fait toujours plaisir Partagez la et abonnez vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2 On est parti Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps En jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques Pour accomplir des quêtes, des raids, voire de la bannière de fer Tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2 Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme Donc je vous recommande de tester ça par vous même Et grâce à mon code Alwaf vous aurez une réduction Et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez Le lien est dans la description, merci à vous Si vous ne le savez pas au reset hebdomadaire Nous aurons le retour des Nunois en difficulté grand maître Il s'agit de la difficulté la plus élevée que vous avez et que vous pouvez avoir sur le jeu Et le contenu le plus endgame en PVE en général Puisque le jeu va vous caper naturellement en termes de puissance De la même manière que lors des Day 1 de Red Cette saison, Bungie a modifié un petit peu les prérequis pour pouvoir accéder au Nunois grand maître Pour ainsi permettre à beaucoup plus de personnes d'y entrer et de tester ce dit contenu En effet si vous êtes 1580 actuellement Il semblerait que vous allez pouvoir accéder au GM au reset Toutefois les ennemis en face de vous auront plus 40 de puissance Donc vous allez totalement subir votre moment et donc votre GM La puissance optimale pour entrer dans les GM est de 1595 3 plus 15 d'artefacts avec un équipement à 1580 Ou seulement plus 5 avec un équipement prestige 1590 Les ennemis à l'intérieur des GM seront 1620 Et le fait d'être 1595 plus 3, 1595 ou même 1620 Bref vous avez compris Ceci ne vous apporte rien de plus sur votre adversaire Puisque votre puissance sera capée à 1595 Comme d'habitude vous aurez le saut conquérant à faire Soit le fait de terminer les 6 Nunes Noires de la saison Cette vidéo est un petit rappel des récompenses potentielles à la fin de ces différentes Nunes Noires De même que les boucliers et les champions qui seront présents à l'intérieur des Nunes Noires Puisqu'il y aura le modificateur jeu de paire soit le fait que les boucliers sont plus résistants Si vous n'utilisez pas le bon type de dégâts pour le détruire Je rappelle aussi que la récompense de fin soit une arme experte Et garantie si vous obtenez le rang platine lorsque vous terminez la Nunes Noires Soit le fait d'éliminer absolument tous les champions dans celle-ci Cette semaine au reset nous aurons donc la Nunes Noires terminus des idées avec Kargen La brûlure de la Nunes Noires sera abyssale Donc je vous invite très clairement à orienter vos super ainsi que vos armes sur ce type de dégâts D'autant plus qu'il y aura au total 7 boucliers abyssaux à l'intérieur uniquement Côté champion on est sur 10 barrières et 4 implacables La récompense de la Nunes Noires sera le pompe secondaire solaire ambition du télépath version expert Niveau perk il n'a pas plus changé que la saison précédente Il n'est toujours pas très intéressant à farmer Mais si vous voulez le farmer tout de même Pour du PVP je vous recommande détecteur de menaces ou visée rapide avec concentration fragile Pour du PVE vous l'oubliez ou alors vous utilisez le rôle pugiliste avec coup double sinon c'est un nom La semaine prochaine sera le bastion écarlate avec Ash Ladoun La brûlure de la Nunes Noires sera cryo électrique Toutefois il y aura 2 types de boucliers à l'intérieur 18 boucliers solaires et 12 boucliers cryo Côté champion on est sur 16 barrières et 4 implacables une nouvelle fois La récompense de la Nunes Noires sera l'impulsion cryo dernière des horreurs version expert Niveau perk il n'a pas changé tout comme l'ambition du télépath Mais il est très intéressant pour du PVP en sachant que les impulsions y sont très dominants Notamment avec les percs mouvement perpétuel et chargeur mortel par exemple Côté PVE les impulsions ont du mal à éliminer des petits mobs Donc quand ils seront jouables je l'espère prochainement en PVE Un rôle avec frénésie sera intéressant On poursuit avec la Nunes Noires berceau du mal La brûlure de la Nunes Noires sera abyssale Vous aurez principalement des boucliers abyssaux, 5 au total Mais vous aurez aussi 2 boucliers aléatoires abyssales, cryo ou solaires Et ça dépendra des runs Côté champion on est sur 12 surchargés et 8 implacables La récompense de la Nunes Noires sera l'éclaireur principal jury pondu Et pour des raisons étranges Benji a décidé de le modifier sur sa version experte Mais ceci est aussi le cas sur ses paires Quand vous pouvez le voir il y a quelques nouvelles paires que disponibles en drop Cependant le rôle le plus optimal restera toujours un truc du genre coup rapide Avec charge explosif ou alors luciole si vous voulez C'est un très beau éclaireur à farmer Donc ça vaudra clairement le coup d'y aller pour l'obtenir Si vous ne l'avez toujours pas en gant de rôle La semaine qui suivra marquera le retour de la corrompue La fameuse elle est beaucoup plus simple qu'auparavant Donc plus accessible pour plus de personnes Et la brûlure est toujours cryo électrique Par contre c'est là qu'il faudra bien s'organiser avec vos teammates Puisqu'il y a absolument tous les boucliers en grande quantité dans cette nuit noire Faitu abyssaux, 14 cryo et 20 solaires Pour ce qui est des champions on a 8 surchargés et 10 implacables Et vous aurez à la fin de la nuit noire le lance grenade principal Héritage du régiment qui n'a pas changé depuis la saison dernière Mais je vous invite à aller le farmer si vous ne l'avez pas toujours avec des bonnes pertes C'est l'un des rares lance grenades qui peut run avec port de glisse et holster de recharge auto Et si vous le combinez avec grenade aveuglante Bah vous avez un très bon lance grenade pour du endgame PVE Puisque vous allez contrôler totalement vos adversaires Juste en tirant pas loin des mobs L'avant dernière nuit noire marque encore une fois le retour du chemin miroi à toi On a toujours la brûlure abyssale Ces minotaures vont toujours faire aussi mal Et les boucliers n'auront rien à voir avec la brûlure Soit 3 solaires et 8 cryo Pour les champions c'est 14 surchargés Surtout à la fin en réalité avec 12 barrières La récompense est le revolver principal mort venu d'en haut Qui n'a lui aussi pas été modifié Donc pas très intéressant à farmer si vous l'avez déjà comme il se doit Pour les pertes si vous voulez vraiment l'obtenir En sachant qu'on a déjà mieux plus facilement en plus En PVP ça serait mouvement perpétuel avec premier tir ou effet retardé Je sais qu'il y a des gens qui aiment même cette perte c'est pour ça que je le dis Donc du PVE hors la loi et boucherie fera très bien l'affaire Et enfin pour la dernière semaine de la saison On a la dernière nuit noire le géolier du néant Et je pense que vous allez la farmer Côté brûlure on est sur du solaire Et pourtant on a 10 boucliers abyssaux à l'intérieur Pour les champions c'est beaucoup plus problématique Puisque vous avez les 3 champions à l'intérieur 4 surchargés, 7 implacables et 10 barrières Et quand je dis que vous allez farmer cette nuit noire C'est pour la récompense de fin Le lance grenade lourd, cryo, wendigo, gl3 Car il a fait 100 retours cette saison Avec la fameuse perque qui fait sa renommée Depuis qu'il était sorti il y a de ça pas mal de saisons Avec la fameuse perque lumière explosive De mon côté je pense que je vais pratiquement A chaque fois run avec une arbalète Ainsi qu'un éclaireur ou une SMG pour les surcharger Ou un revolver pour les implacables Grâce à l'arbalète Même s'il y a plusieurs boucliers dans une nuit noire Je n'aurai pas de problème à les éliminer Puisque l'arbalète va juste me permettre de les one shot Niveau lourde des linéaires Du style chasse tempête, taipan ou bien cataclysmique Vu qu'il s'agit des armes les plus fortes dans la globalité Et surtout avec une quantité de munitions non négligeable Cependant vu qu'il y a le mode d'artefact Coup de grâce lumineux Normalement on ne va pas trop manquer de lourde Donc peut-être run avec un rocket Ça pourrait être tout de même sympa Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que cette vidéo vous aura plu ou bien aidé Si c'est le cas comme d'habitude Un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir Dites moi dans les commentaires Quelle arme vous allez farmer Et est-ce que vous êtes chaud pour ces GM En vrai moi j'ai un petit peu hâte C'est toujours du contenu un petit peu endgame Cryhard à faire dans le jeu Surtout quand on arrive dans ces périodes un peu creuses du jeu Sinon on se dit à la prochaine vidéo sur Destiny 2 Ou en stream sur touch.tv slash e-offense Prenez soin de vous et prenez soin des autres Peace and love baby Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz